Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous, très très bien en tout cas moi, ça va, merci de demander, tout va bien par ici. Mesdames et messieurs, nous allons parler de Neymar et de la masterclass qu'il a réalisé hier soir face à la Bolivie. Vous vous rendez compte ? Neymar est officiellement le meilleur buteur, meilleur passeur décisif de l'histoire de la Célésaou, de l'histoire du Brésil. Il a dépassé tout le monde, Pelé, Ronaldo, Rivaldo, bon Ronaldinho, il y a encore du taf pour le dépasser, en tout cas dans mon cœur, mais statistiquement, il a dépassé absolument tous les cadors de la Célésaou. Toutes les légendes de la Célésaou viennent de se faire dépasser par Neymar Junior. On peut dire tout ce qu'on veut, qu'il va au carnaval, qu'il n'arrête pas de se blesser, mais hier soir, ce qu'il a réalisé, c'est du grand n'importe quoi. Vous avez vu le premier but qu'il a failli mettre ? Vous avez vu le but qu'il a raté ? Il aurait pu dépasser Pelé avec un but jamais vu dans l'histoire du Brésil. Il est parti de son camp, à côté de son gardien. Il a commencé à dribbler tout le monde. Il est parti dans les tribunes. Il a dribbler tous les Boliviens. Il est sorti du stade. Il est arrivé dans la ville bolivienne. Il a dribbler tout le monde là-bas. Il est arrivé chez les politiciens. Il a dribbler tous les politiciens boliviens, les bolivistes. Mais nous, on n'est pas dans le terrain. Il a dit, je m'en fous. Il a dribbler tout le monde, tout un peuple, pour arriver devant les cages et malheureusement raté. Mais ça ne l'a pas arrêté. Après ça, il a continué à dribbler tout le monde. Il a mis son petit doublé. Il est officiellement devant toutes les légendes. Et c'est le meilleur buteur, le meilleur passeur de l'histoire du Brésil. Oh là là ! Vous vous rendez compte ? Les gens, ils quittent le Paris Saint-Germain et ils commencent à battre des records. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon, on ne va pas parler du passé. Mais là là, on ne va pas se mentir qu'il s'est mis dans une situation assez délicate. Comment il va pouvoir expliquer à son club de l'Arabie Saoudite qu'il ne pouvait pas jouer lorsque là là, après je ne sais combien d'absence, il arrive au Brésil, à la Célesaou et il sort une masterclass comme ça. Il leur a dit, ouais non, je suis blessé là. J'ai mal. Faut pas toucher. Faut pas toucher. J'ai mal. J'ai mal. Oh, j'ai mal. Et puis il est parti à la Célesaou pour nous sortir une masterclass comme ça. Hein ? Oh là là ! Neymar, en tout cas, je suis content que tu commences à retrouver ton niveau. Donc c'est dommage. Bref, on ne va pas parler du passé. En tout cas, je te souhaite quand même une bonne continuation. Mais par contre, pour l'instant, tu n'as pas encore récupéré ta couronne de roi. Ah, je suis désolé. Non. Ah oui, tu t'es trop blessé. Là, même là, on est choqué que tu n'aies pu jouer. Nous, on pensait que tu allais être sur le banc tranquille et qu'après tu allais jouer 20 minutes parce que tu étais soi-disant blessé. Mais apparemment, tu continues à faire du mal au club et du bien à ton équipe. de la Célesaou. C'est vrai. Avec la Célesaou, tu te donnes toujours à 1000%. Peut-être que tu pourras récupérer ta couronne. Je vais en discuter. Merci. Merci.